Le climat, fondamentalement pour les humains, c'est la stabilité. C'est la stabilité de leur environnement. Si on prend la période des 10 000 dernières années, on a un climat qui est structurellement stable. C'est-à-dire qu'on n'a pas de variation supérieure à 1 degré Celsius au cours des 10 000 dernières années. Cette période-là de stabilité climatique a correspondu au développement sans précédent de la civilisation humaine. Les humains, ou les plus ou moins humains, ça date de millions d'années, peut-être 7 millions d'années. Le développement de la civilisation humaine a connu une accélération absolument phénoménale au cours des 10 000 dernières années, c'est-à-dire dans une période extrêmement courte par rapport à l'ensemble de l'histoire de l'humanité. Cette période-là est une période de stabilité climatique. Donc le climat, je dirais que c'est la stabilité structurelle de l'environnement humain. La croissance fait référence à un indicateur, qui est le produit intérieur brut, qui a été inventé dans les années 30 par un économiste américain qui s'appelle Simon Kuznets, et qui visait à mesurer l'effet macroéconomique, systémique de ce qu'on appelle en France la crise de 1929. Et en 1934, le Congrès américain demande à Simon Kuznets de construire une maquette du produit intérieur brut, c'est-à-dire une vision agrégée de l'économie, une vision de toute l'économie. Pourquoi ? Parce que la crise de 1929 est comprise comme une crise macroéconomique. C'est donc un indicateur macroéconomique qui va définir l'ensemble de l'économie. Qu'est-ce que c'est ? C'est le flux de biens et de services échangés sur des marchés avec un prix. Voilà ce que mesure le produit intérieur brut. Simon Kuznets, le propre inventeur du produit intérieur brut, dit d'emblée, dès son invention, que ça n'est pas un indicateur de bien-être humain. C'est un indicateur macroéconomique qui mesure en l'occurrence une crise, même pas une période de développement. La croissance, c'est la hausse du produit intérieur brut chaque année, déduite de l'inflation. Donc c'est la croissance de ce qu'on appelle le produit intérieur brut réel, en volume, indépendamment des effets de prix. Donc voilà ce qu'est la croissance. La croissance économique, ça a un sens extrêmement précis. C'est l'augmentation en termes réels du produit intérieur brut tel qu'inventé par Simon Kuznets dans les années 30. On voit tout de suite l'opposition entre croissance et climat. La croissance, c'est un processus d'accélération qui n'a pas de fin. C'est le contraire même de la stabilité. C'est une hausse infinie et indéfinie d'une entité qui est considérée comme devant amener la prospérité aux humains qui est le produit intérieur brut. Alors même que son inventeur a dit dès les années 30 que ça n'était pas un indicateur de bien-être. Et ce que l'on observe depuis deux siècles, depuis que la croissance s'est formidablement accélérée avec les révolutions industrielles, c'est d'un côté une accélération des taux de croissance, non seulement une augmentation des taux de croissance, mais une accélération des taux de croissance avec un produit intérieur brut qui a été multiplié par des facteurs absolument exponentiels au XXe siècle, et de l'autre, un dérèglement du climat. Et sur ce point, le rapport du GIEC me paraît assez clair, mais le rapport du GIEC, comme le rapport d'autres institutions de la communauté environnementale scientifique qui essayent de comprendre l'état de la biosphère, les systèmes économiques sont directement responsables de la destruction et de la déstabilisation de la biosphère. La question qu'il faut donc se poser, c'est la croissance que l'on présente comme non seulement l'indicateur qui permet de tout comprendre, mais également la solution qui permet de tout résoudre. Est-ce que c'est véritablement une solution ou est-ce que c'est un problème ? Parce qu'on ne peut pas éluder le fait que, effectivement, nous aurons besoin d'opérer une transition, une transition vers un changement radical et profond de nos systèmes économiques au cours des dix prochaines années. Est-ce qu'on peut opérer cette transformation radicale et profonde de nos systèmes économiques au cours des dix prochaines années sans croissance, avec beaucoup moins de croissance, avec d'autres indicateurs que la croissance ? C'est toute la question fondamentale. Et pour ça, nous avons besoin à la fois de comprendre toute l'histoire du climat et de comprendre l'état actuel du problème du changement climatique et la place qui tiennent les systèmes économiques. Nous avons besoin de comprendre la question des transitions sociales et de l'importance de la justice sociale dans les transitions écologiques et également de quelle manière on peut faire évoluer les systèmes énergétiques vers davantage de sobriété. Et nous avons besoin de comprendre quels indicateurs alternatifs on pourrait inventer, c'est-à-dire quelles autres visions, quelles autres boussoles on pourrait utiliser pour s'orienter dans le XXIe siècle au-delà de la croissance.